Salut à tous, c'est PDF Crypto, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un projet qui s'appelle Arkham. Et ce projet est vraiment cool pour pouvoir faire de l'analyse soit de son wallet ou d'un wallet que vous connaissez, donc l'adresse, ou même un token, ou même encore un exchange. Et tout cela avec une interface assez claire et surtout avec des petits graphiques qui me font penser un peu à Bubble Maps que je vous avais présenté dans une de mes dernières vidéos. Allez, c'est parti, on ne perd pas plus de temps, je vais vous présenter tout ça. Donc nous voilà sur le site web. Alors, ils nous mettent une petite vidéo en fond pour voir un peu comment ça fonctionne. Bon, dans tous les cas, je vais vous présenter tout ça. Ici, vous avez médias, blogs, reports, carrières, etc. Donc ce sont les liens utiles au site. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment ça fonctionne et comment on peut voir. Donc on va cliquer en haut sur plateforme. Et ça va nous amener donc sur la plateforme. Donc en première vue, déjà, vous allez devoir vous connecter. Donc moi, par exemple, je suis connecté avec PDF crypto. Mais vous allez devoir, voilà, mais vous allez devoir vous créer un compte. Une fois que c'est fait, vous allez avoir donc plein d'informations. Ça peut paraître compliqué comme ça, à un coup d'œil, mais vous allez voir, c'est pas si complexe que ça. Donc ici, ce sont les networks statuts, donc qui nous mettent un peu les différentes blockchains que Arkham prend en compte, donc avec le volume d'Ethereum, etc. Et ça va switcher. Ici, ce sont les top entités, donc avec le plus de volume. Sur Kraken, on peut voir que c'est l'Ethereum et l'USDT. Et ainsi de suite, ça va switcher. Et là, ce sont les transactions qui a lieu actuellement, donc sur la Binance Smart Chain, etc. Donc voilà, pas grand-chose d'intéressant sur la première page parce qu'il y a d'autres sites, honnêtement, qui le font mieux. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est au niveau de l'analyse, donc soit de personnes, soit d'exchange, ou soit d'une adresse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une adresse au hasard sur, en gros, les holders de Matik. C'est juste vraiment pour trouver une adresse. On va copier elle, par exemple, qui appartient à quelqu'un. Et on va la copier sur Arkham, ici. Et donc c'est parti, on arrive sur le portefeuille de la personne. On peut voir qu'actuellement, il a 34 000 dollars. Sachez par contre qu'il prend en compte actuellement, je crois, que la Binance Smart Chain, Polygon, Ethereum et Arbitrum, si je ne me trompe pas. Mais après, je pense qu'ils vont rajouter d'autres. Là, on va pouvoir voir son portfolio. Qu'est-ce qu'il a dessus ? Donc on peut voir qu'il a un BTC avec du Link, etc. On peut voir qu'il hold de l'Ethereum et sur Polygon, il utilise plusieurs plateformes pour hold, donc du WBTC, Link, etc. Donc ça, ce sont des infos assez intéressantes. Ici, on peut voir un peu des stats au niveau de son wallet. On peut voir qu'il a déposé 2,27 000 dollars et qu'il a retiré en tout 58 000 dollars. Donc je ne sais pas ce qu'a fait cette personne, mais il a fait un pas mal bénéfice. Ici, donc on peut voir le date, range, etc. Là, ça va être toutes les transactions qu'il a réalisées. Donc on peut voir qu'il a utilisé Parassoi pour faire quelques transactions et tout, avec les sommes indiquées. Et ici, un petit graphe qui va permettre de voir un peu le PNL, c'est-à-dire quand il y a eu une énorme somme d'argent sur le compte, ou par exemple quand le compte a baissé. Donc ça peut toujours être important, ça, de suivre l'évolution. Il y a pareil aussi dans Profit et Loss. Donc là, on peut voir qu'il a quand même toujours été en bénéfice, à part quelques moments où il a perdu, par exemple là, 3,6 000 dollars. Mais après, il a repris un plus 8, plus 5, etc. Donc ça, c'est pas mal si vous mettez votre portefeuille pour bien analyser vos profits et Loss, et surtout voir un peu votre portfolio. Ça, c'est toujours important. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici. En haut à droite, dans Visual. On va cliquer dessus. Et là, vous allez voir, ça ressemble vachement à Bubble Maps. En fait, ça va marquer ici. Donc sous forme de bulle. Où est-ce qu'il a envoyé de l'argent ? Et surtout, mais sur quelle plateforme ? On peut voir que ça, c'est son wallet. Et là, on va pouvoir voir donc où est-ce qu'il a envoyé de l'argent, etc. Donc en général, quand il n'y a qu'un trait comme ça, c'est qu'il a envoyé juste 49 centimes. On peut le voir ici. Par exemple, là, 1000 et tout. Mais là, sur les grosses connexions, on peut voir que c'est avec Polygon. Ici, c'est avec AAVE. Ici, avec QuickSwap, etc. Là, on a plein d'autres choses. Donc si on clique dessus, je vais revenir en arrière. J'ai ouvert ça sans faire exprès, voilà. Imaginons, je veux avoir plus de détails sur une des transactions réalisées sur ce portefeuille. Je clique dessus. Et là, je peux voir un peu tout ce qu'il a fait. Donc en général, c'est avec Paraswap, etc. Ici, on voit les Centralized Exchange qui sont marqués en rouge. En jaune, ce sont les Deposit Address. En verte, les Decentralized Exchange. On voit qu'ils en utilisent beaucoup comparé à du Centralized, etc. Donc c'est vraiment pratique pour pouvoir analyser vraiment d'une façon un peu on-chain des wallets ou même des entités. Parce que oui, on peut faire des entités. Imaginons, on veut analyser Coinbase. On va marquer Coinbase. Ici, hop, on clique dessus. On va voir la value de Coinbase. Donc 1,976,000,000 avec le Withdraw et Deposit. Et là, si on va dans Visuel, on va pouvoir voir un peu les différents transferts, ce qui s'est passé. Donc c'est normal, il y a énormément de connexions. C'est parce qu'il y a beaucoup d'échanges sur Coinbase, vous vous imaginez bien. Mais vous avez vu, vous avez même le classement de Coinbase. Donc pour moi, ce site, il va vous permettre vraiment d'analyser soit votre wallet et voir les interactions ou même les adresses d'un projet. Et surtout, regardez s'il y a des transferts un peu bizarres sur différents wallets. Et vous allez vraiment pouvoir retracer simplement les différentes échanges d'argent. L'autre outil et le dernier outil de ce site qui est vraiment top, c'est au niveau des alertes. Vous allez pouvoir créer des alertes. Par exemple, paiement, paiement bien précis. C'est à vous de voir. Vous allez pouvoir marquer l'adresse, receving, sending, combien d'argent vous voulez le marquer, etc. Et en fait, vous allez recevoir une alerte à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur votre wallet. Soit vous avez reçu de l'argent, soit vous en avez envoyé, etc. Donc ça peut être pratique, par exemple, si vous analysez un portefeuille d'un gros holder et voir quand il retire de l'argent et tout, et surtout où. Donc ça, ça peut être très important. Et je pense que Arkham, dans le futur, va vraiment se baser sur ça. Parce qu'il va permettre de rendre encore plus transparent la blockchain et surtout de comprendre mieux les mouvements de marché. Et surtout, petit tips, sachez qu'actuellement, il est en bêta test. Donc peut-être qu'il y aura un airdrop de ce projet. On n'en sait rien. Je ne crois pas que ça a été annoncé encore, mais je pense qu'il risque d'y avoir un airdrop. Donc soyez à l'affût, testez un peu les fonctionnalités et peut-être que vous allez être récompensé. Et voilà, on est déjà à la conclusion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, c'est vraiment un site que je vais utiliser pour plus tard, pour soit voir mes wallets ou peut-être suivre des personnes avec des gros montants et voir un peu ce qu'ils font. ou même des projets un peu bizarres et voir où ils envoient leur argent pour éviter peut-être les rugs. Donc c'est vraiment intéressant. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un commentaire et vous abonner. Et sinon, moi, je vous dis comme d'habitude à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501